On est ravis, et c'est vrai une émoi, d'animer ce webinaire. On va se présenter dans un instant. Ce que je vous propose peut-être pour attendre les derniers participants, c'est qu'on se rappelle les onglets qui vont potentiellement être utilisés pendant cette heure d'échange. Vous connaissez, j'imagine, maintenant l'onglet discussion sur Zoom. N'hésitez pas à poser au fil de l'eau les questions, les réflexions que nos propos inspirent. On essaiera tant que faire se peut avec Séverine d'y répondre. Et puis, vous allez voir qu'on va démarrer par un sondage tout à fait en début de session. Et vous avez également un onglet sondage qui s'affiche dans votre barre d'outils en bas de page. Peut-être juste une précision, vous verrez apparaître l'ensemble des questions du sondage sur l'onglet. Après avoir cliqué sur cet onglet, vous pouvez choisir d'y répondre immédiatement ou d'attendre peut-être qu'on ait le temps, Séverine et moi, de commenter les questions. Voilà. Et puis, Hélène, qui fait partie de l'équipe, nous aidera aussi à analyser les résultats du sondage en live. Je démarre, du coup. Et puis, on se présentera. Non, on se présente d'abord. Allez, je te laisse te présenter si tu veux, Séverine. Bonjour à tous. Ravie de passer ce moment avec vous, avec Agnès et Hélène. Donc, je m'appelle Séverine Millet. Ma structure s'appelle Nature Humaine. Et mon métier, c'est le facteur humain dans la transition écologique, climatique et sociétale. Je préfère parler d'ailleurs de dimension humaine du changement parce que je trouve que c'est plus vaste et plus compréhensible aussi que facteur humain. Voilà. Je me demande si on t'entend assez bien. Moi, je t'entends faiblement. Ah, OK. Alors, peut-être si tu peux augmenter un peu le son. Oui. On t'entend bien, me dit Laurent. Après, j'ai des oreillettes, mais j'ai eu des petits soucis ce matin. Je vais juste faire un petit test. Est-ce qu'avec les oreillettes, c'est mieux ? Moi, Séverine, je t'entends très bien. Ah, super. Dans le canal de discussion, on dit qu'ils t'entendent très bien. Ah bon ? OK. Bah, du coup, je vais peut-être pas mettre. Et là, ça… C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. Et donc, j'enchaîne, si tu veux. Donc, moi, je suis Agnès Rambeau. J'anime depuis 20 ans à peu près un cabinet qui s'appelle « Des enjeux et des hommes ». On n'a pas prévu de passer beaucoup de temps à se présenter. Ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. On va plutôt se focaliser sur notre propos. Voilà, juste quand même deux mots. Donc, chez « Des enjeux et des hommes », on accompagne les entreprises dans leur mutation vers la soutenabilité. On existe depuis donc une vingtaine d'années. On a deux lignes d'offres, plutôt du conseil en stratégie, mais aussi et surtout la dimension change management qui était vraiment dans l'ADN du cabinet quand on l'a créé en 2003 avec Luc Carlier et Olivier Classio. Et moi, je suis très contente de voir l'engouement qu'il y a autour de ce sujet. Vous étiez près de 350 personnes inscrites à ce webinaire. On sent bien aujourd'hui dans les différents cercles chez nos clients que cette question de l'accompagnement changement arrive sur le dessus de la pile. On a rejoint le groupe ÉcoCert il y a trois ans maintenant et on fait partie de… Moi, j'anime la division de conseil et formation et qui regroupe aussi les 40 consultants du cabinet de transition. Et on constate au quotidien les enjeux d'accompagnement changement. Juste pour faire une introduction, vous allez voir que dans le déroulé de cet échange, on a quelques constats en amont pour défricher les enjeux, puis une intervention plutôt avec la casquette des enjeux des hommes pour vous dire ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise et la façon dont, à notre avis, il faudrait davantage introduire cette notion de change dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et puis Séverine fera vraiment un zoom sur le facteur humain et la prise en compte de cette dimension dans la conduite des projets. Donc, on avait envie de vous interpeller d'abord avec quelques questions et vous allez donc pouvoir cliquer sur l'onglet sondage. On va se donner moins de dix secondes par question pour ne pas y passer trop de temps. La première question est la suivante et on s'inspire à la fois d'un baromètre qu'on avait l'habitude de conduire avec ÉcoDev et puis Occurrence, puis des derniers résultats des baromètres dont je parlerai tout à l'heure. À votre avis, donc en l'occurrence, là, ce sont des chiffres qui portent sur un questionnaire envoyé à mille personnes d'entreprises privées de plus de 250 personnes. Quel est le pourcentage de collaborateurs qui finalement ont le sentiment de pouvoir intégrer ces enjeux de développement durable ou de RSE au quotidien dans leur métier ? Donc, juste bonjour à tous, je suis Hélène et donc vous pouvez répondre en fait à ce sondage dans l'onglet sondage, donc en dessous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Donc, pour l'instant, Agnès, je te tiens au courant. Et bien, 8% et 15% sont à égalité. Ah ben non, 8% est remonté. Donc, dis-moi, donc normalement, là, je pense qu'on peut rester encore 2-3 secondes et on va donner un résultat final. Donc, comme je te le disais, le 8 et le 15% sont un peu à égalité. 15% remonté. J'ai l'impression de commenter un match de courte et castre, donc c'est un peu compliqué. Mais là, à mon avis, je pense qu'on peut dire que c'est la fin et on verra ensuite. Mais c'est vraiment le 15% qui remporte à 49%. Merci Hélène. En tout cas, vous êtes assez optimiste parce que malheureusement, on est plutôt en dessous de 10%, y compris encore aujourd'hui. Alors, le sujet de l'ARSE se déploie, on va y venir dans un instant en particulier avec des actions de communication dans l'entreprise, l'animation de fraises, etc. Mais de là à aller vraiment impacter les métiers, on s'aperçoit avec l'étude de ces résultats que la marche reste encore haute à gravir. Alors, maintenant, si j'enchaîne sur une autre question, c'est quel est à votre avis le pourcentage de collaborateurs qui considèrent que leur manager est vraiment moteur dans le déploiement de l'ARSE ? D'ailleurs, on fait un sujet d'animation de réunion, porte la stratégie RSE de l'entreprise, invite les collaborateurs justement à l'intégrer à leur métier. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur un petit 15% ? Là, en fait, toutes les personnes ont répondu à peu près tous en même temps aux questions. Donc, ça va être assez rapide. Donc là, pour la deuxième question, 85% ont répondu 14% considèrent que leur manager direct comme moteur sur l'ARSE. Vous ne vous trompez pas et beaucoup des collaborateurs interrogés nous disent le sujet est vaguement évoqué, on peut être associé à un certain nombre de projets, mais en même temps, on a le sentiment que le sujet n'est absolument pas central au niveau de notre management direct et que nos N plus 1 ont bien d'autres priorités à gérer. Agnès, est-ce que tu peux vous montrer la réponse ? Parce que oui, tu as dit que c'était bien 14%, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas compris. Donc, alors, la question numéro 3, je te laisse continuer. Ensuite, il reste deux questions. Donc, quel est, à votre avis, le pourcentage de collaborateurs qui ont pu bénéficier d'une action ? On avait mixé dans le questionnaire sensibilisation, c'est-à-dire plutôt quelque chose de l'ordre du déclic et puis une vraie formation pour intégrer l'ARSE pour mieux comprendre ce que cela recouvre. Et donc là, je peux te dire que la réponse donnée par les personnes en majorité est de 25%. Donc, tu peux nous montrer la réponse sur la state suivante, Agnès. Alors, c'est un petit peu plus élevé parce que cela comprend un grand nombre d'actions. Comme on avait mis effectivement la sensibilisation également dans la question, je pense que ça a fait remonter le score. Donc, quand on analyse les commentaires, les collaborateurs nous disent, j'ai été associé à la semaine du développement durable, par exemple, ou on est en train de déployer la fresque du climat, ou j'ai bénéficié d'une formation sur l'éthique. Et donc, ça rentrait aussi, évidemment, dans la rubrique ASE. En même temps, quand on creuse un peu, on ne pouvait pas vous apporter ici tous les chiffres issus de cette étude, mais on s'aperçoit, par exemple, que les formations en général, auxquelles il est fait référence, durent rarement plus d'une demi-journée et que dans les trois dernières années, les personnes qui répondent n'ont bénéficié que d'une action de ce type. Donc, on voit bien que si nous tous, autour de cet écran, on est convaincus de la dimension transformative de la RSE, on s'aperçoit que les moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour accompagner le changement dans l'entreprise restent quand même encore assez ténus. On va en parler pendant une heure. Sachant aussi que j'ai oublié de le dire, mais vous serez destinataire des slides que nous allons projeter avec Sébastien. Et Sébastien, je te laisse commenter la prochaine question. La dernière. Donc, quelles sont les proportions d'individus à ces différentes étapes ? Donc, on va distinguer ici trois étapes pour simplifier. Le déni du problème ou des solutions. L'acceptation de la situation, mais difficulté à changer son comportement. Et enfin, prise en main. Agnès, tu as enlevé ton… Oui, je vais le remettre. Prise en main du sujet et passage à l'action. Donc, l'idée, c'est de répondre pour chaque… le pourcentage d'individus qui se situe à chacune de ces trois étapes. Ok. Ben, Sébastien, je peux te dire que les personnes vont voter en majorité à la deuxième réponse, donc la réponse B, 10, 60 et 30 %. Agnès. Je vais les mettre en orange du coup, à sûr. Donc, ça, c'est à ça qu'ont répondu… Non, ils ont dit 10, combien ? Ils ont répondu à la B, la réponse B. À 10, 60 et 30. D'accord. Donc, ils ont faux. Malheureusement, la majorité… Ok. Alors, c'est vrai que ce sont des moyennes qui sont… Donc, ça, je reviendrai sur ce modèle, sur le facteur humain tout à l'heure, mais ce sont des moyennes, donc elles ne sont pas tout à fait exactes, mais on considère qu'effectivement, actuellement, il y a encore 40 % dans le déni. Alors, ça peut être déni des enjeux, mais ça peut être aussi déni de responsabilité ou déni des solutions. Donc, vous voyez qu'il y a trois différents types de déni qu'on ne va pas traiter de la même façon. Et 40 % qui sont dans l'ambivalence, qui effectivement, on accepte, mais on a la difficulté à changer. Et puis, 20 % qui sont dans les étapes suivantes, qui sont entre la préparation, l'action, l'action et le maintien qui va jusqu'à l'adoption du nouveau coup d'entrée. Bon, tu reviendras sur tous ces éléments tout à l'heure. Merci. Alors, moi, je vais enchaîner par quelques repères en guise d'introduction. Donc, je vous disais, on a créé le cabinet il y a 20 ans. On a vraiment vu les différentes périodes se succéder. Et très clairement, depuis presque… avant la crise Covid, d'ailleurs, on peut se dire que la RSE n'est plus une fraise sur le gâteau, n'est plus une option dans le monde économique. En tout cas, c'est à la fois porté par la réglementation, porté par la loi PAC et tout ce qu'elle a entraîné. Près de 1150 sociétés à mission, je crois, par des grandes initiatives du type Convention des entreprises pour le climat. Je crois qu'il y en a une petite dizaine en cours, dont des CEC territoriales, le Grand Défi, etc. Je pense qu'on en est tous conscients ici. En même temps, il y a un vrai décalage, un vrai décrochage entre ce bruit de fond et la réalité dans le monde de l'entreprise. Nous, on constate au quotidien, on doit accompagner environ 200 entreprises par an, petites, moyennes, grandes. Et ce qu'on entend au quotidien, c'est… On a une feuille de route, mais finalement, on est loin d'atteindre les ambitions qu'on s'était fixées. On trouve que le sujet n'est toujours pas porté au bon niveau dans l'entreprise. On avait mis en place un réseau de correspondants. Il y en a une partie qui en sont habillées. On sent que le réseau s'épuise. Récemment, on a eu trois exemples de responsables RSE qui nous disaient « je viens de changer de N plus 1, je viens de changer de CSO ». Et finalement, ça a un gros impact sur l'ambition qui était donnée à la démarche. Il y a des directions de services qui sont plus ou moins faciles à embarquer. On a mis l'exemple ici de la DAF, mais ça peut être la DRH, la direction commerciale, etc. Parfois, et assez souvent d'ailleurs, on nous dit que la ligne managériale intermédiaire n'est pas encore complètement motrice. On vient de le voir avec les résultats du sondage. Puis la difficulté aussi à embarquer, à accrocher, à arrimer la RSE à la stratégie business. Et notre conviction, partagée avec Séverine, en tout cas chez des anges et des hommes, c'est que c'est aussi parce que depuis la fin des années 90, dans nos entreprises, on a travaillé plus sur le hard que sur le soft. Alors ça, c'est un modèle de McKinsey que vous connaissez peut-être ou certainement, mais qui montre que quand on veut faire changer un système, en fait, il faut pouvoir agir aux différents niveaux, sur les différentes dimensions. Et dans ce que nous observons, d'ailleurs, c'est intéressant, on a créé des dangers des hommes sur le change, donc sur tout ce qui est orange sur ce schéma, et assez rapidement, dès 2014, enfin non, pardon, dès 2008, on s'est dit, si on ne travaille pas aussi sur la stratégie, les process, les politiques et les structures, on ne va pas y arriver. Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il est nécessaire presque de le faire le chemin inverse dans vos organisations, c'est-à-dire qu'on a ficelé des stratégies, on a fait des analyses de matérialité, aujourd'hui, on fait des analyses de double matérialité, vous êtes préoccupés du reporting, on a travaillé sur des super feuilles de route, des process, etc. Mais cette dimension humaine, à la fois les compétences, la culture, les savoir-faire, la ligne managériale, de mon point d'observation, on l'a assez peu pratiquée, et où, quand on l'a pratiquée, il y a un côté effet de mode, il y a un côté solution immédiate. Typiquement, j'ai pris l'exemple de la fresque du climat, pour laquelle on a énormément d'admiration, et donc, encore une fois, ce n'est pas une critique, mais aujourd'hui, ce qu'on entend partout dans les entreprises, c'est qu'on a mis en place la fresque du climat, et on est en train de la diffuser, y compris à le bout de la planète, et nous, on considère que c'est vraiment une solution très partielle, et qui ne correspond pas à l'approche globale, systémique, qu'il faudrait arriver à mettre en place sur le change management. Ce schéma est pas mal circulé sur les réseaux sociaux, donc je l'ai repris ici. Le carbone est une des dimensions, évidemment, mais ce n'est qu'une des dimensions des enjeux environnementaux. Comme on entend Aurélien Barrault, on prend conscience aussi, de manière très aiguisée, des enjeux de biodiversité autour de la chaîne du vivant, et en fait, en ayant cette approche très partielle, très ponctuelle, très effet de mode, un peu mouton de panurge, etc., on est sur ce que Vasslavik, à l'école de Palo Alto, appelait l'ultra-solution. En tout cas, on aborde le sujet qu'avec un prisme, et qui, du coup, ne répond pas aux enjeux globaux qu'il faut pouvoir porter dans toutes ces organisations. C'est d'ailleurs confirmé par les résultats des différents sondages. Je pense que vous en avez connaissance, mais par exemple, le MEDEF sort chaque année un baromètre de la perception de l'ARSE. L'IFA en sort un aussi. Price a publié aussi deux ou trois versions de cette étude avec l'ORSE. Nous, on est Bicorp aussi depuis longtemps, mais toute l'équipe Bicorp, Hatch, etc., a produit aussi un baromètre. Et en fait, les grandes conclusions de tous ces baromètres convergent. Les salariés nous disent, on voudrait mieux comprendre quand même cette notion de RSE, mieux comprendre ce que ça recouvre, ce que ça ne recouvre pas, comment ça va de sujet de diversité, de handicap, jusqu'au sujet de climat, gestion des ressources, etc. Mieux comprendre les enjeux spécifiques de notre entreprise. Alors, on est un bijoutier. Quels sont les enjeux particuliers qu'il y a, par exemple, autour de l'extraction ? Est-ce que demain, on s'orientera plutôt vers le diamant de Saint-Ève ? Quelle est la stratégie de l'entreprise ? Donc, quelles sont les grandes orientations ? En quoi mon métier va être directement concerné et à quelle échéance ? L'attente principale des salariés issus de ces baromètres, c'est bénéficier d'une formation métier. Donc, je suis aux achats, je suis à la DECI, je suis à conformité. Comment je pourrais avoir un module vraiment adapté ? Je voudrais être mise à contribution parce que je suis en même temps citoyen, parent, etc. et je suis plutôt consciente des enjeux. Puis, pour le coup, il y a maintenant un buzz médiatique au niveau de la société civile qui m'a amenée à faire progresser mon niveau de conscience. Et puis, j'aimerais aussi que ma hiérarchie de proximité soit un vrai relais du sujet. Donc, les sondages nous le disent et je voulais faire un petit clin d'œil quand même une étude qui a été lancée par l'ADEME il y a à peu près un an, un peu plus d'un an et dont on a la chance de faire partie. Enfin, on fait partie du groupe de travail avec le C3D et d'autres instances. Et ce groupe qui s'appelle Ecotaf, si vous allez sur le site de l'ADEME, vous pouvez voir des informations, a recensé toutes les initiatives qui étaient plutôt portées par les salariés eux-mêmes. C'est vraiment intéressant. Et on essaiera de le mettre peut-être en piège joint à l'issue de ce webinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, les salariés s'organisent eux-mêmes, montent des collectifs, montent des animations de fresques, constituent des réseaux pour s'emparer du sujet. Et une des conclusions de cette étude qui est très intéressante, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il y a finalement assez peu de connexions entre ces initiatives bottom-up et puis la démarche RSE structurée répondant à des enjeux spécifiques que portent l'entreprise et la direction RSE. Et comment finalement tout ça échappe, à la fois est une bonne dynamique, mais en même temps demanderait d'être davantage conjuguée avec les feuilles de route que l'entreprise va avoir besoin de porter. Comme je ne vois pas les questions sur le fil de discussion, s'il y en a, n'hésitez pas à me. Oui. Agnès, nous on a plusieurs questions justement qui sont plus en lien avec les fresques. Donc en fait, je propose peut-être qu'on y réponde un petit peu plus tard. Comme ça, on laissera Séverine faire sa partie. Comme ça, on va faire plus questions-réponses à la fin du webinaire. Comme ça, au moins, on a la chance, on aura la possibilité que tout le monde puisse parler. et puis sinon, on répondra aux questions un petit peu plus tard et on prendra un petit peu plus de temps. Mais on va s'arranger que le webinaire finisse à 15 heures comme prévu. Eh bien, j'enchaîne alors. Et tu peux la cliquer ? Oui, Agnès, il est presque 25. J'ai presque fini ma partie. Ça, parfait. Alors, nous, notre recommandation, mais là, vraiment avec la casquette des enjeux des hommes, c'est de, parce qu'on conseille là, aujourd'hui aux entreprises, aux organisations, c'est de penser la conduite du changement comme une démarche à part entière et de lui attribuer des moyens et de la structurer comme une approche stratégique, finalement. Sachant qu'elle peut se tricoter à différents niveaux, à la fois avant de démarrer, pour les entreprises qui en sont vraiment aux prémices et qui vont structurer une démarche RSE. On voit bien qu'il peut y avoir un vrai bénéfice à embarquer les acteurs de l'entreprise depuis les dirigeants, la gouvernance qui va se positionner sur un certain nombre de décisions et jusqu'aux collaborateurs qui vont contribuer. Il y a un autre temps fort qui est le moment de la formulation, du déploiement de la démarche RSE qui a été formulée. Et puis, ce qu'on rencontre de plus en plus souvent aujourd'hui, ce sont les entreprises qui viennent nous voir pour nous dire qu'on a une démarche RSE depuis longtemps, on a un réseau d'ambassadeurs, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés et que la mayonnaise ne prend pas et on voudrait un diagnostic pour essayer de bien comprendre là où se situent les freins et les leviers. Et notre recommandation, et encore une fois, vous serez destinateur des slides, mais c'est de positionner le change à chaque étape du projet stratégique que vous conduisez. Alors là, j'ai pris des étapes un peu fictives, mais au moment, par exemple, vous êtes en train de faire un diagnostic de vos enjeux, y compris une analyse de matérialité, ça peut être intéressant aussi de pluguer un diagnostic de la réceptivité des équipes aux questions, une cartographie des acteurs que vous allez devoir embarquer, une mesure des freins et la dimension facteur humain et Séverine va y revenir. Au moment où vous êtes en train de structurer votre stratégie, tout ce qu'on recommande, c'est vraiment d'y associer un plan d'engagement des collaborateurs, que ça ne soit pas, ça ne soit pas finalement un sujet auquel on va penser en bout de piste, une fois que la stratégie, la feuille de route, les indicateurs auront été formalisés, mais que ça soit finalement, ça irrigue l'ensemble des travaux au moment où vous déployez la feuille de route, il y a toute une dimension conduite du changement à mettre en place avec des actions de formation, de communication. Là, lorsque vous suivez et évaluez votre stratégie RSE, c'est intéressant aussi de mesurer la manière dont l'adhésion à la démarche progresse en interne, dont les métiers sont en train de se transformer. il y a des outils adaptés. Et puis, au moment où vous cherchez à valoriser votre démarche à l'externe, je pense notamment aux labellisations, Bicorp, Positive Company, lui, c'est tout ce que vous voulez, je trouve ça aussi très important d'embarquer vos équipes qui vont être confrontées à l'externe, que ce soit les financiers par rapport aux investisseurs, aux agences de notation, les commerciaux qui sont en première ligne. voilà. Alors, il me reste trois slides, je vais vite, mais du coup, nous, on préconise vraiment la réalisation d'un diagnostic, comme je viens de l'évoquer, et comment le faire. Ce qui est très intéressant, c'est que vous puissiez vous dire, je map l'ensemble des acteurs qui font partie de mon organisation, de la gouvernance aux opérationnels. et il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des démarches qui sont de plus en plus fréquentes dans les entreprises, on le voit bien. On était avant-hier en soutenance dans une entreprise qui a à la fois identifié le comex et la gouvernance, la ligne managériale, en identifiant des actions très spécifiques à conduire, et après 13 métiers en se disant comment chacun des métiers va être impacté par la feuille de route qu'on est en train de mettre en place. On voit bien qu'on ne va pas pouvoir mettre la même énergie sur chaque acteur de la même manière, mais nous, on a souvent repris en clin d'œil, je crois, ce que Coluche disait ou je ne sais plus qui, il y a des acteurs qu'il va falloir vraiment impliquer dans le projet qui vont être clés, qui vont être stratégiques, et puis il y en a d'autres qui vont être juste concernés, d'où cette petite BD qui nous dit quelle est la différence entre concernés et impliqués. Dans l'omelette au lard, la poule est concernée alors que le cochon est impliqué. Petit plein d'œil, mais en tout cas, la nécessité de bien distinguer l'ensemble des populations et j'ai pris un exemple ici qui est celui, par exemple, des achats dont on a vu dans beaucoup d'entreprises est-ce qu'elles faisaient partie des populations les plus impliquées prioritairement. Et donc, ce qui va être intéressant si votre diagnostic est approfondie, c'est que vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que finalement l'engagement dans la RSE va impulser, va impacter comme changement au niveau des process achats ou même au niveau des outils. Est-ce que tout d'un coup, mes acheteurs vont devoir se doter d'une charte, d'un dispositif d'évaluation des fournisseurs, cartographier les familles à risque, interfacer et covadis ? Quel type de nouvelles compétences va-t-il falloir développer ? Et les compétences, elles peuvent être à la fois des nouveaux repères à acquérir, des normes, des labels, une approche en total cost of ownership, par exemple, mais ça peut être aussi une nouvelle posture. Comment demain, mon acheteur doit davantage challenger la demande du donneur d'ordre et qu'est-ce que ça change dans le rapport au donneur d'ordre et idem, comment mon acheteur peut demain co-construire des solutions innovantes avec les fournisseurs et ça change la posture. Je me souviens d'un programme de formation pour les acheteurs de la SNCF qu'on avait monté avec Olivier Menuet qui était très moteur sur le sujet et qui nous avait suggéré de travailler avec un philosophe qui était venu dans la formation des acheteurs, par exemple, faire une intervention sur ce changement de posture. Il y a des compétences qui vont évoler mais il y a aussi peut-être une organisation. Si je reprends le même exemple de la SNCF, ils avaient créé un réseau de CADES qui était des correspondants achats durables et solidaires. Ça a modifié l'organisation de la direction achat et puis toujours sur les changements que ça va occasionner au niveau de chaque opérateur, les parties prenantes que les acheteurs vont interfacer demain peuvent être assez différentes et la nature des relations aussi. Vous verrez, on vous a préparé ici un checklist méthodologique en plusieurs étapes mais qui vous permet quand vous vous attaquez à une population particulière de vous dire est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques pour ce métier ? Et là, je vous invite aussi à aller voir ce que les fédérations professionnelles ont fait et qui commencent à être vraiment de bonne qualité. Par exemple, la ACC a beaucoup travaillé sur la communication responsable, le CNA sur les achats responsables, le CIGREF sur l'informatique. Il y a beaucoup de fédérations professionnelles. La NDRH sur les RH et RSE, il y a beaucoup de fédérations professionnelles qui aujourd'hui ont produit des repères. Ensuite, comment votre démarche RSE justement transforme tel ou tel métier ? Quel est le point de départ ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations ont déjà été sensibilisées ou pas ? Quel est le délai d'appropriation ? Après, il y a tout le volet qui va décrire Séverine sur le facteur humain, les résistances. Et après, il y a le fait d'identifier les besoins et les leviers en formation, par exemple, en com', en outillage et la manière dont vous allez pouvoir mesurer ça. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sans vous en faire une hésite à gaz, et ça dépend de la taille de vos entreprises respectives, mais c'est que ce diagnostic de conduite du changement qui est mené avec souvent quelques interviews et la plupart du temps avec les directions de services elles-mêmes, il n'est pas toujours facile. Dans l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure pour les 13 métiers, il y a quelqu'un de la direction RSE qui a déjà fait un tour de piste de ces métiers et qui me disait quand on les interroge, ils ne voient pas bien quels sont leurs besoins. Il y a quand même un accompagnement de proximité à faire pour regarder justement les travaux des fédérations professionnelles. Il faut creuser un peu. Mais une fois qu'on a pu le faire et notamment avec l'appui des rassemblements vous avez fait un vrai travail de fond sur ce diagnostic et je le rapprocherai des diagnostics encore une fois qu'on fait avant de lancer une stratégie RSE, on fait bien un diagnostic approfondi, une analyse de matérialité, on consulte nos parties prenantes. Pour moi, c'est le pendant des diagnostics que vous faites. Après avoir fait ce diagnostic, l'idée, c'est de le traduire dans un plan d'engagement, un plan d'embarquement. Le terme change d'une entreprise à l'autre où on considère qu'en général, il est idéal qui porte sur ces différentes facettes. On se sensibilise pour créer des déclics, on forme, on communique pour entretenir la dynamique, on fait évoluer aussi les process RH, les job desks, les critères de recrutement, etc. Et on met en place une organisation. Je vous invite à aller regarder un panorama qu'on a fait avec l'ORS sur la manière de piloter la transformation. Et puis, je termine par ça et je laisse Séverine enchaîner. je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais dire qu'un chantier d'accompagnement changement, ça se traduit aussi par un dispositif adéquat, un budget. Parfois, il s'agit juste de mettre en place un peu de com' et quelques modules de formation en partenariat avec la DRH, mais souvent, ça demande vraiment de mettre en place un vrai dispositif complet, voire une cellule de conduite de changement. Et vous trouverez dans le document qu'on enverra un exemple qu'on a mis parce que je vois quand même le retourner. Je pourrais y revenir après, mais d'un grand acteur de l'eau qui, au moment de la sortie de sa nouvelle stratégie l'eau pour le futur, a mis en place tout un dispositif très complet, un diagnostic d'abord et tout un dispositif très complet. Je te laisse enchaîner peut-être Séverine et on reviendra là-dessus au moment des questions. Allez, c'est parti. Attends, je vais faire ma petite onglet. Donc, moi, je vais aller un petit peu plus en détail dans ce qu'on appelle le facteur humain ou dimension humaine du changement. Donc, en fait, tout ce qui tient, tous les fonctionnements finalement qui tiennent à l'humain du point de vue de la psychologie, de la psychologie sociale, de la sociologie, de l'anthropologie et aussi des neurosciences entre autres. Et donc, tous ces fonctionnements humains qui vont interférer positivement et négativement dans notre capacité à agir, à décider, à transformer nos comportements et qui sont des choses qui sont évidemment sur toutes les démarches RSE et de transition très présentes. J'aime beaucoup cette image parce que ça montre la réalité sociale à la fois que ce désir de changement qu'on peut tous avoir individuellement et collectivement et finalement la grande difficulté à changer soi-même et d'ailleurs ça renvoie à soi puisque c'est aussi le cas, notre cas, nous qui accompagnons le changement et c'est toujours important d'avoir ça en tête que la réalité humaine du changement c'est quelque chose qui est normal et donc qu'on peut tout à fait positiver et optimiser comme on va le voir. Donc il y a vraiment cette histoire de regarder comment le changement fonctionne. Comme le disait Agnès, c'est plutôt la stratégie par l'action, par le hard qui a été beaucoup plébiscité souvent parce que c'est vrai que les fonctionnements humains sont parfois méconnus. C'est un métier de comprendre comment fonctionne l'humain. C'est aussi un métier de savoir comment l'accompagner. Parfois, c'est même deux métiers qu'on peut combiner. Ça a été mon cas et aussi d'avoir bien en tête que ce serait naïf de penser que la volonté fonctionne. Donc j'ai envie de recadrer un petit peu le sujet de montrer de quoi il s'agit ici. Alors tout d'abord, j'ai envie de faire une petite séance un peu collaborative. La première question à se poser, c'est déjà c'est quoi un comportement et de quoi on parle quand on parle de changement de comportement. Donc j'aime bien représenter ça par un iceberg. Il y a la partie visible en fait du changement et puis la partie invisible du changement. Donc la partie visible, ce sont justement les comportements parce que ce sont des choses observables. ce qu'on peut voir qui sont visibles. Donc on va avoir par exemple quand on parle de passivité, voilà typiquement c'est un comportement. Quand on parle de retard, c'est un comportement de refus de la situation, de décision contradictoire par rapport à l'engagement ou à l'ambition montrée par l'entreprise. Tout ça, ce sont des comportements. Après, on peut avoir des comportements positifs aussi parce que comme ça concerne tout ce qu'on fait, c'est aussi tout ce qu'on change. Comment on change notre mobilité, nos process de fabrication, notre façon de transporter, de fabriquer. Voilà, tout ça, c'est des comportements. Et puis, il y a la partie qui n'est pas visible, qui est celle qui est immergée. Et là, c'est justement ce qu'on appelle le facteur humain qui est sous-jacent au comportement et c'est pourquoi on change ou pas. Alors, je vous ai donné un exemple, j'ai mis là le déni puisqu'il était dans la question. j'avais envie de vous proposer, alors est-ce que j'ai la main à main ? Ça ne marche pas. J'avais envie de vous proposer dans le chat de me dire à votre avis qu'est-ce qu'il y a dans cette décidément, dans cette partie immergée. Alors, je crois que je n'ai pas accès au chat. Ah si, j'ai accès au chat. Alors, s'il y en a qui ont envie de me dire qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en plus du déni, il y a les motivations, absolument, les motivations sont un facteur humain, la peur. Ah, ça va très vite. Les émotions. Je peux te les lire et comme ça, tu me dis si c'est OK pour toi. Donc, on avait dit les motivations, la peur, il y a beaucoup la peur qui revient. Les émotions. Oui. L'incompréhension, les moyens. Oui, donc la compréhension, ça va toucher la connaissance, les moyens. Alors, les moyens, les moyens, ça dépend quels moyens. Est-ce que c'est une capacité que j'ai moi ou est-ce que c'est une capacité que j'ai à disposition ? Est-ce que c'est un outil dont j'ai besoin ? Ce sera des moyens externes ou est-ce que c'est plutôt que moi, je ne me sens pas en capacité de mettre en œuvre, en quel cas, ce sera plus la capacité psychologique. Il y a les contraintes professionnelles, il y a les biais cognitifs, le temps, les croyances, la culture, le courage, donc là, peut-être, je vais me répéter, confort, le sentiment de confort, le conflit d'intérêt, les habitudes, l'appartenance, la peur de ne pas savoir faire, différente des autres peurs qu'on a pu évoquer avant, pas de confiance dans la direction pour conduire le changement. Absolument. Ensuite, ça se répète un peu, donc on revient sur la peur, le confort, l'habitude, le manque de connaissances, on revient sur la zone de confort aussi, les croyances, les biais cognitifs, la sécurité, l'insécurité, et puis, et puis, le business, les habitudes, c'est de la, les habitudes, la maturité, voilà, c'est à peu près, ça revient, l'ampleur de la tâche, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Oui, qui peut générer de l'impuissance ou de l'usure ou de l'échec. Absolument. Alors ça, c'est vraiment génial. Alors du coup, moi, je n'ai pas pu écrire, mais tant que vous avez retenu, on vous mettra la version complétée dans les slides. Alors moi, du coup, ça, je vais revenir sur ces choses-là un peu après, mais hop, ce n'est pas comme ça que je change. Voilà, ça, c'est la version finalisée. Donc le changement, voilà, ça, c'est comment on perçoit le changement en général, c'est qu'on se dit, ah ben, je donne une information ou je reçois une information, je vais augmenter mon niveau de connaissance et puis je vais passer à l'action. Alors ça, c'est une vision que beaucoup de gens que je forme, j'ai formé à peu près 2000 personnes en 15 ans, eh ben, c'est une version que je rencontre beaucoup. Voilà. Alors la réalité du changement, comment ça fonctionne, c'est que ça va passer le filtre de nos représentations, je vais revenir en détail là-dessus, le filtre de notre motivation qui va être le moteur, puisque dans motivation, il y a le moteur, mobile, et qui va nous emmener à l'action. Donc du coup, c'est là que le facteur humain intervient. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc l'information nous est accessible par nos sens, elle va arriver dans notre système cognitif et émotionnel, donc on va voir d'abord un certain nombre de choses qui sont apprises culturellement par notre éducation, qui sont les opinions, tout ce qui va créer en fait nos pensées, donc croyances, valeurs, normes, idéologies, opinions, etc., qui sont, qui en fait constituent notre représentation que l'on a de nous-mêmes, des autres, du monde, de la vie. Et puis, on a un deuxième filtre assez important qui est plus lié à notre système biologique dans le cerveau, ce qu'on appelle, là c'est plus analysé par les neurosciences, qui vont être notre capacité d'attention, de perception, la mémoire, notre façon de raisonner, notre besoin de contrôle, le niveau de langage, nos émotions, qui sont aussi un énorme outil adaptatif assez formidable, mais qui peut du coup se signaler assez fréquemment dans le changement, notre apprentissage, nos capacités d'apprentissage, et puis les habitudes qu'on appelle aussi automatisme, ou routine, quand ça concerne des groupes, les routines organisationnelles. Et du coup, tout ça va avoir tendance à créer des filtres dans notre façon de regarder la situation, donc là j'ai mis deux petites images rigolotes qui nous permettent de voir les filtres. Effectivement, alors on l'a peut-être moins connue aujourd'hui, mais il y a encore 15-20 ans, quand on parlait d'écologie, on disait, oh là là, on va aller vivre dans les grottes à la lumière des bougies. Et puis aujourd'hui, on regarde l'écologie à travers le prisme de la sacro-sainte technologie. Donc tout ça, c'est l'humain, c'est le fonctionnement humain, et c'est à partir de ça que nous décidons, arbitrons et que nous agissons. D'où l'importance de tenir compte de ça dans nos diagnostics et nos accompagnements. Alors l'humain, c'est trois pôles, tête, cœur, corps, et donc tête, comprendre, mais à travers ces filtres qu'on vient de voir, agir à travers le corps, les comportements, bien sûr, mais en n'oubliant pas effectivement tous ces filtres, ni aussi les états internes de ressentis et d'émotions qui sont fondamentaux dans notre fonctionnement. Sachant par ailleurs que ces trois pôles existent au sein d'un environnement extérieur qui lui-même va nous influencer profondément, fortement, à ces trois niveaux, tête, cœur, corps, que ce soit la culture dans laquelle on baigne, que ce soit le climat psychologique, qui peut être un climat angoissant, et puis, ou alors encore, l'environnement extérieur dans lequel on vit, qui peut être un environnement plutôt naturel ou urbanistique, et qui là encore va influencer notre façon d'agir et d'interagir. Alors, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est aborder le facteur humain de façon verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire à travers une typologie de facteurs. Alors, vous en avez beaucoup cité, donc, on va distinguer le facteur individuel, les facteurs sociaux, les facteurs organisationnels et les facteurs contextuels. Alors, déjà, à ce stade, ce que vous observez, c'est que je ne parle pas de frein. Je vais parler plutôt de facteur, parce que le frein a une connotation négative. Or, ce que j'ai observé au fil de mon expérience sur le terrain en accompagnant différents acteurs sur ces sujets-là, c'est qu'on avait cette tendance à voir ça de façon négative, alors qu'en réalité, chaque frein est plutôt une véritable clé de changement, puisque c'est un indicateur qui nous montre exactement à quel endroit nous devons regarder pour faciliter le changement. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, mais cette approche verticale, elle permet déjà d'avoir une, comment dire, de passer en revue quasi l'intégralité finalement de ce qui peut interagir avec le changement. Donc, facteur individuel, non, je vais revenir après, je vais rentrer dans le détail dans la slide d'après. Je vais comparer avec l'approche horizontale qui cette fois est plutôt de considérer l'individu dans le changement lui-même et mais tout en regardant le changement non pas comme un passage d'un état A à un état B, ça veut dire qu'on ne regarde pas que le changement de comportement en tant que tel, mais comme un processus qui permet de cheminer d'étape en étape jusqu'à être en capacité d'agir et jusqu'à être en capacité de maintenir le changement et de le transformer en un nouveau comportement. Donc, cette approche est très intéressante, j'utilise pour ça un modèle en six étapes qui nous vient de la psychologie dans les années 80 et qui est un modèle, donc le modèle transthéorique qui est un modèle très intégratif qui intègre entre 30 et 35 modèles de psychologie et psychologie sociale de changement. Ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle, moi, me permet dans les diagnostics d'identifier où en sont les individus et du coup, d'être très proche de leurs besoins réels d'accompagnement. Ce qui est important de dire aussi, c'est que trop souvent, l'approche par le facteur humain est considérée comme quelque chose qui doit se faire en parallèle des actions, des démarches par ce qu'on appelle les démarches par l'action. Ici, on est dans la démarche par l'humain et les démarches par l'action, c'est celles dont parlait Agnès au début qui sont plus sur le hard avec une grande difficulté à marier et à marier ces démarches, à les vivre parallèlement et à les utiliser les unes pour favoriser l'autre et donc très souvent, en fait, par exemple, moi, on vient souvent me chercher quand ça bloque, c'est-à-dire qu'il y a eu un audit d'impact et un très beau plan d'action. Tout le monde est dans les starting blocs et on n'arrive pas à démarrer. Il y a de la passivité ou alors on va que sur les petites actions pas trop contraignantes et donc du coup, ça génère beaucoup de frustration, de l'abandon, de l'incompréhension et c'est vrai que, bon, ça marche, on peut intervenir sur la dimension humaine du changement vraiment à tout moment mais attention parce que je rencontre beaucoup d'équipes qui sont un peu usées d'avoir tout essayé et du coup, après, l'énergie n'est plus forcément disponible pour reprendre son bâton de pèlerin. Donc du coup, ce modèle par étape, il est extrêmement intéressant parce que, par exemple, si je prends la précontemplation qui est une étape où on n'a pas décidé de changer parce qu'on est dans la méconnaissance et aussi dans différents niveaux de déni, eh bien, justement, il y a des choses qu'il ne faudra surtout pas faire avec ces publics-là parce que ça va, au contraire, renforcer leurs difficultés à changer. Par contre, pour des précontemplatifs et notamment ceux qui sont dans la méconnaissance, des fresques du climat sont intéressantes parce qu'elles peuvent leur faire passer l'étape à minima de se dire, OK, je ne suis pas encore en capacité d'agir mais j'ai compris que je devais agir et donc à chaque étape, il va y avoir cette combinaison à la fois d'identifier du point de vue du facteur humain où on est l'individu et d'adapter du coup la feuille de route vraiment au public qu'on a et pareil pour l'approche verticale où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant où on va pouvoir en fait vraiment personnaliser finalement en fonction de là où en sont les individus dans l'entreprise. Donc le facteur individuel, si je rentre un petit peu dans le détail ici, on va être beaucoup au niveau de la psychologie et des neurosciences puisqu'on va être sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement individuel de la personne. Donc on va être sur du déni, on va être sur les émotions, tout ça vous l'avez cité, c'est très très bien en introduction. On va être sur les habitudes personnelles, on va être, alors ça c'est intéressant par exemple, sur les éco-gestes, est-ce qu'on peut acheter du vrac ? Il y a beaucoup de conseillers sur les territoires qui disent maintenant il faut acheter du vrac, alors il va falloir changer ses habitudes d'achat. Donc ça on sait, l'habitude c'est quelque chose que le cerveau va acquérir par l'apprentissage. Donc quand on est sur un changement d'habitude, déjà vous avez un indicateur, il faut un nouvel apprentissage. Donc dans ma stratégie, comment je mets en place un processus d'apprentissage ? Je ne me contente pas de dire tiens, regarde ce plan d'action que la direction RSE a décidé, pouf, je te le donne dans les mains, tu démerdes. Non, l'idée c'est comment les équipes vont apprendre, apprendre les nouveaux comportements, les nouveaux gestes. Voilà. On va avoir des émotions, on va avoir du sentiment de culpabilité, du sentiment d'impuissance. Voilà, sur l'impuissance, par exemple, j'ai beaucoup d'équipes que j'accompagne qui sont là-dedans, d'acteurs, public ou privé, sont là-dedans. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Il ne faut pas dire tout le monde est dans l'impuissance, tout le monde a fait une fraise du climat, après il est dans l'impuissance. Ça, c'est un directeur qui m'a dit ça une fois. Et il y a un vrai travail à faire sur le sentiment d'impuissance puisque c'est lié au sentiment de capacité et au niveau de responsabilité. Donc souvent, les gens n'ont pas bien identifié leur part. Face à des enjeux très importants, très mondiaux, ils vont avoir tendance, je regarde l'heure parce que je vois que ça avance, ils vont avoir tendance à être complètement submergé sous la tâche. Donc, on va travailler sur le sentiment de capacité, on va travailler sur le rôle, quel est mon rôle à mon poste, comment je dois transformer ma mission et mon rôle pour être en capacité de prendre ça en main, comment mon équipe change son rôle, son organisation, etc. Voilà, je vous donne quelques exemples. Ensuite, on va avoir les facteurs sociaux. Donc ça, ça va être tout ce qui est la norme sociale, la culture, la hiérarchie, les valeurs sociales, toutes les croyances collectives de l'entreprise. Donc, on va regarder s'il y en a qui sont contre-productives, celles qui sont productives. On va travailler, par exemple, le travail sur la raison d'être, typiquement, ça, c'est un travail sur le facteur social. Voilà, donc du coup, c'est très socle, c'est très important. On ne peut pas changer si on a des croyances qui nous disent, oui, mais enfin, vous êtes bien gentils, mais le seul business model qui fonctionne, c'est le mien. D'ailleurs, toutes les entreprises fonctionnent comme moi. Voilà, là, il y a un gros travail sur les représentations, les croyances et les normes. Ensuite, vous avez les facteurs contextuels, donc on peut avoir des situations, par exemple, j'ai accompagné une entreprise qui sortait d'une grave passe financière, du coup, il y avait une sensibilité, une fragilité et j'étais attentive à tenir compte de ça pour éviter, voilà, parce qu'effectivement, ils avaient peur à nouveau de retourner dans cette phase, donc forcément, on n'avance pas de la même manière avec une entreprise, qui a une bonne santé financière. Et puis ensuite, vous avez les facteurs organisationnels, ça c'est un point fondamental, on ne change pas si on ne se réorganise pas et donc ça va être dans l'entreprise de regarder tous les process organisationnels, les routines organisationnelles qui sont constructives, qui vont en fait empêcher que le changement puisse se faire et puis aussi réfléchir à tous, tous les organiser, enfin, les facteurs organisationnels qui vont être facilitants. Voilà, et puis les autres aspects, Agnès en a parlé. Et puis bien sûr, il y a la motivation, je vais faire peut-être un dernier point là-dessus, je pense que c'est ma dernière slide. La motivation, en fait, donc moi, c'est aussi une grille de diagnostic qui est très importante. À quel niveau de motivation je suis ? De quoi j'ai besoin comme motivation pour avancer ? Donc là, je vous présente les quatre niveaux qui font partie de mon modèle, qui sont la contrainte, le risque à ne pas changer, les bénéfices personnels, les idéaux-valeurs-sens. Plus on monte et plus on devient autonome dans la motivation, c'est-à-dire plus on est dans les valeurs hautes de la motivation et plus on est autoportant dans son action. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais du pré-contemplatif qui est la toute première étape de changement dans le modèle que je vous ai montré. typiquement, un pré-contemplatif a besoin de la contrainte parce qu'au stade où il en est, il n'avancera jamais tout seul, il a besoin d'être contraint et donc la contrainte, ça peut être la pénalité à la loi, la loi qui punit certains comportements, ça peut être aussi d'avoir les bonus malus typiquement, les bonus malus sur les voitures, c'est un outil de contrainte économique qui nous vient de la sociologie, c'est les sociologues de l'ADEME qui l'ont mis en place, vous allez avoir aussi, alors il y a des contraintes auxquelles on ne pense pas forcément, il y a des gens qui agissent sous l'effet de la peur, de la colère, de la culpabilité, il y a, voilà, alors le problème de, ça peut être bien pour démarrer, le problème c'est que c'est des émotions, une émotion, normalement ça ne dure pas longtemps et si ça dure, c'est qu'on est au-delà de notre système et qu'on est en train de s'épuiser. Alors du coup, ce qui est important c'est qu'on prend l'intérêt de chaque motivation, avec qui ça va marcher et avec qui renforcer et puis vous avez un élément très intéressant, alors bien sûr travailler les valeurs, l'idéal est quelque chose qui va être très puissant dans le mouvement, dans la motivation et puis au centre, vous avez les deux, la risque-bénéfice et en psychologie, on parle de balance-bénéfice-risque et ce qu'on observe, c'est que ça, c'est un élément très prédictif dans la capacité d'une personne à changer. Ce qu'on observe, c'est que plus les gens avancent et plus ils ont une balance positive, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité à avoir plus le bénéfice que les risques et la contrainte sont plus en capacité de changer réellement leur comportement, donc ça, ça peut être très stratégique de travailler là-dessus et voilà, j'ai terminé. C'est vrai que toi, tu fais des diagnostics poussés au niveau soit d'une équipe, soit d'une organisation, etc., donc ça, c'est très intéressant. Il y a deux, trois questions auxquelles je me dis que ce sera pas mal que tu puisses répondre. Il y a notamment une question qui demande comment gérer des divergences de maturité, de déni, etc., au sein, par exemple, d'une équipe de management. Est-ce qu'il faut regrouper tous les convaincus ou tous ceux qui sont en déni ensemble, indépendamment, et puis voilà, ou est-ce qu'il faut plutôt mixer ? Il y a une autre question qui est, est-ce que ça signifie qu'une action qui n'a pas suffisamment mûri en phase contemplative n'est qu'un sparadrap si on avance sur la phase d'après ? En gros. D'accord. Alors, la première question, alors voilà, j'avoue, j'ai tendance à mixer, mais je fais un peu du… Alors là, par exemple, j'ai accompagné une équipe, alors c'était des élus et j'avais deux élus très 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 devant et deux élus très 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 derrière sur à peu près six, sept élus, voilà, et puis j'avais les directeurs et directrices qui étaient présents d'un territoire dans les Alpes et j'étais prévenu, voilà, il y avait eu beaucoup de critiques sur la fraise de l'économie circulaire et voilà, les élus aux finances étaient furax, ça ne l'intéressait pas, il est quand même resté, je les ai fait prêts sur l'identité du territoire, qu'est-ce qu'ils allaient préserver, nourrir, renforcer grâce à l'économie circulaire dans l'identité de leur territoire et les deux élus qui ont le plus bossé, c'était les deux élus les plus réfractaires. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et en fait, donc j'ai plutôt tendance à faire ça. Maintenant, j'ai encore un travail sur ce territoire à faire avec les deux élus qui sont tout le temps devant parce qu'en fait, elles créent de la maltraitance, elles créent de la maltraitance pour les équipes parce qu'elles veulent aller trop vite, elles estiment que ça ne va jamais assez vite et en fait, elles n'arrivent pas à écouter les deux élus qui traînent. Donc du coup, j'ai un gros travail en fait, accompagner, ça veut dire manger son pain avec, étymologiquement et donc si vous êtes tout le temps devant vos clients, si vous êtes tout le temps devant les équipes, c'est important d'avoir la vision et d'avoir un peu, enfin pas un train d'avance mais par contre, à un moment, il faut se mettre au niveau avec parce que si vous êtes devant, c'est qu'ils sont derrière nécessairement. Ça, c'est la première réponse. Donc, j'ai tendance à mixer mais tout dépendra un peu de la situation mais je trouve que les gens s'élèvent eux-mêmes et en fait, l'idée, c'est de mettre des dispositifs qui ne sont pas jugeants mais qui au contraire utilisent l'intelligence de chacun parce qu'en fait, les gens qui sont réfractaires, soi-disant réfractaires, parfois, ils sont au niveau des risques. Donc, ils apportent beaucoup, ils sont capables de voir les risques plus que les autres. Donc, ils ont un intérêt, ils sont fondamentaux pour le projet. Donc ça, après, c'est savoir utiliser ça et gérer ça sur un groupe de travail. La deuxième question, c'était quoi, Agnès ? Je ne me souviens plus. Pardon, je veux que tu fasses vite parce que c'était de savoir si on n'a pas suffisamment travaillé sur une étape parce que du coup, l'étape suivante va être un sparadrap. Et il y a aussi une question de Martin. Je vais répondre du coup parce que sinon, je vais l'oublier. Très rapidement, alors, non, ce n'est pas un sparadrap. On a toujours envie d'aller à l'action parce qu'on a toujours le sentiment que si on agit, il se passe quelque chose, c'est concret. Donc, faites-le si vous sentez qu'il faut le faire. Si ça bloque, c'est juste que la phase d'avant n'a pas été gérée, donc on va la gérer. Ce n'est jamais trop tard. C'est ça qui est génial. Et Martin faisait référence à Crozier et à Friedberg qui disaient que le concept de résistance, ce changement au niveau humain était un peu mystificateur parce que du coup, on s'intéresse plus aux individus qu'aux organisations alors que les organisations sont des vrais leviers de motivation, de modification des comportements. C'est tous les travaux autour de l'acteur et le système. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à tout ça aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il faut faire les deux en parallèle et ne pas sous-estimer l'un pour l'autre. Je pense que pour moi, c'est vraiment deux choses. D'ailleurs, ce n'est pas géré par les mêmes sciences humaines puisqu'il y en a un qui est géré par la sociologie des organisations et l'autre par la psychologie et la psychologie sociale. Et pour moi, l'important, c'est d'avoir en tête tous ces aspects-là. Ok. En fait, pardon parce que c'est encore trop court. Je me dis, en fait, si vous voulez en savoir plus, on a mis, je crois, à la fin du document des webinaires qu'on a pu... Tu peux peut-être changer les slides, c'est vrai, non ? J'arrête. Non, changer. On en a mis plusieurs après. Enfin bon. C'est mince. Il y avait des références à des webinaires ou à des travaux. De toute manière, ou dans les documents qu'on vous enverra, il y aura un certain nombre de documents, d'études, de guides, etc. Il y en a un certain nombre sur le site. On reprendra aussi ce sujet à ProDurable et puis on a monté une formation ensemble qui démarrera à partir de septembre. Et c'était trop court, ça donne l'eau à la bouche comme dit Marie-Laure. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis à très vite pour continuer à échanger sur ces sujets. Merci. Merci.